... La clinique est issue, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc elle est rapportée à sa prévalence qui est faible en population générale. Mais quand la maladie est prise à l'échelle individuelle, pour chaque personne qui en souffre, ce n'est pas rare, comme vous l'avez si bien indiqué. Donc cette personne qui est malade a besoin de soins, a besoin de traitements, mais surtout a besoin d'accompagnement. Alors selon l'OMS, les maladies rares concernent un nombre élevé de personnes. Elles représentent près de 7000 à 8000 maladies. Donc il y a près de 7000 à 8000 maladies qui sont étiquetées maladies rares du fait de leur faible prévalence. Et dans le monde, on estime à près de 350 millions de personnes qui sont touchées par ces maladies rares. Et au Sénégal, nous avons déjà recensé près de 800 Sénégalais et Sénégalaises, et pour la plupart des enfants, des jeunes, des adolescents, qui souffrent de ces maladies. Alors au Sénégal, les maladies rares les plus notifiées, c'est les maladies neurologiques d'origine génétique. C'est essentiellement les myopathies de Duchesne, de Becker, c'est les neuropathies charcomarie, l'ascalorose latérale amyotrophique, l'amyotrophie spinale. J'invite nos collègues de la presse de s'approcher des services de neurologie et autres, vraiment pour pouvoir parler de plus en plus de ces maladies. Malheureusement, nous ne sommes pas très bien connues dans nos populations. Mais également, l'hémophilie, la drépanocytose, la sarcaïdose, le lupus, la draconculose. Bref, c'est un ensemble de maladies qui sont là, mais leurs prévalences sont étiquettées des maladies rares, mais qui concernent vraiment nos concitoyens. Alors, donc, la particularité de ces maladies est liée à leur faible niveau de connaissance de la part de la population et même du personnel de santé. On a parlé d'errance diagnostique, c'est-à-dire le retard qu'il y a entre l'apparition des symptômes et le diagnostic. Donc, il y a beaucoup d'errance parce que c'est méconnu, même de la part du personnel de santé. Mais à côté de l'errance diagnostique, il y a l'impasse diagnostique, c'est-à-dire, même parfois si le diagnostic est posé, l'éthiologie, l'éthiologie, c'est-à-dire la cause profonde de la maladie, très souvent n'est pas bien connue. Donc, voilà les deux défis essentiels sur lesquels nous devons nous appesantir pour pouvoir lutter véritablement contre ces maladies rares. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients que si nous voulons tendre vers la couverture sanitaire universelle, vraiment qui est une ambition très forte de l'État du Sénégal, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte les maladies rares. Mesdames, Messieurs, il me plaît également de souligner les efforts importants déployés ces dernières années par l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comme vous le savez, nous avons créé au niveau du ministère de la Santé une direction appelée Direction de la lutte contre la maladie dont j'ai l'honneur de diriger, qui ne s'occupe que des aspects de maladie. Au sein de cette direction également, il y a une division intitulée Division de lutte contre les maladies non transmissibles, vraiment dont le seul travail, la seule mission, c'est de lutter contre les maladies non transmissibles et en particulier contre les maladies, en tout cas à soins coûteux, parmi lesquelles les maladies rares. Mais également, nous avons élaboré, et je pense que Mesdames, Messieurs de la presse était présentes ce jour-là, au lancement du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et ce plan a été partagé et ce plan intègre en particulier les maladies non transmissibles et en particulier les maladies rares. Mais également, nous, notre ambition, notre perspective, c'est vraiment d'élaborer un plan spécifique, un plan vraiment dédié à la lutte contre les maladies rares. Et ça, vraiment, c'est une information que je voulais donner et également appeler à la collaboration de tous les acteurs ici présents. Alors, je voudrais également profiter de ce moment solennel, vraiment pour encore une fois rendre hommage à nos experts, à nos universitaires, nos neurologues, nos généticiens, mais surtout à nos partenaires de la France, de l'Espagne, vraiment pour l'école de myologie, vraiment pour la très belle, franche collaboration. Mais, mesdames, messieurs, chers participants, malgré tous ces efforts importants, il est important, force aussi de constater qu'il y a des défis dans la satisfaction de la demande de prise en charge des maladies rares. En effet, la prise en charge de ces maladies rares dans les pays à revenus faibles est fortement entravée par la question des ressources humaines spécialisées. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de généticiens, nous n'avons pas encore de spécialistes dans certains domaines. Le plateau technique, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons ouvert beaucoup d'hôpitaux que vous connaissez déjà, qui sont vraiment des hôpitaux flambaneufs, clés à main, équipements de dernier cri, et également, prochainement... Voilà, j'aimerais dire que c'est un émire, n'y a pas d'hôpitaux, nous sommes en train d'hôpitaux, nous sommes en train d'hôpitaux, nous sommes en train d'hôpitaux. Il y a un déplaçement, ni un russier à l'hôpitaux, il y a des difficiles extérieurs. Vous comprenez qualche pas d'hôpitaux à l'hôpitaux, vous avez des problèmes qui sont trés它s. Il y a eu des problèmes, donc ils ne sont pas prises en charge. Il y a eu le bonheur, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a été très bien, surtout à travers la division de la lutte contre la maladie. Et le docteur Moustapha Diop, vraiment, il y a eu le bonheur. Mais il y a eu le bonheur, comme le président, il y a eu le bonheur. Et si on a pris le bonheur, on ne sait pas ce qu'on doit faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire pour nous. Comment est-ce que c'est une prévention ? C'est une prévention, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc il y a eu le bonheur, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a eu le bonheur. C'est ça de notre addirité. Il n'y a pas d'argent que lui, il n'y a pas dehed en croissance. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. A savoir ce qu'il n'y a pas d'argent,... Ce qui est important encore, c'est de faire la famille d'entreprise. Donc c'est ce qu'on veut faire. C'est de faire cette direction, c'est de faire cette direction. C'est ce qui nous a dit ! Il faut que ça soit une direction. Avant, si on va venir, on va y avoir rendez-vous. et à chaque fois, nous avons à l'aise de la médecine et ont à l'aise de la médecine et le travail de l'aise pour que l'on puisse être en train de l'aise et qu'on puisse le faire pour le faire. Je sais que c'est une association de l'Association Tahaouma Sénégal Malandira mais également des acteurs communautaires qui est un point de presse pour qui nous le refait. Le jour où on a eu des maladies rares, c'est qu'on a eu des maladies rares, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des maladies rares. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a fait une couverture sanitaire universelle. C'est ce qu'on a fait pour qu'on a eu des maladies rares. Alors, les maladies rares sont des maladies rares. On a eu des maladies rares, des maladies neurologiques, des maladies d'apécédites. On a eu des maladies génétiques, on a eu des vaccins. Mais on a eu des conseils préduitifs, on a eu des dépistages néonatales, ce qui est très important pour les ministères de la Santé. On a eu des directions et des divisions, mais également on a eu des plans stratégiques pour les maladies rares. Et notre ambition et notre objectif est de faire un plan spécifique pour les maladies rares. Nous vous sommes en santé de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada